Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel ici sur cette chaîne sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux et juste pour ça je tenais à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos partages et tout simplement de votre confiance pour être ici et voilà, j'avais envie d'introduire ce tirage par un petit mot de gratitude pour vous tous qui regardez cette vidéo. Alors, pour le mois d'octobre, je voulais commencer en ce moment, j'aime bien commencer par un petit peu mes ressentis avant même de commencer le tirage et l'image que j'ai eue, la métaphore, la belle image qui m'a été envoyée par rapport à ce mois d'octobre ce matin, c'est, on m'a montré une personne qui retirait un vieux vêtement, un vêtement qui était usé, qui était trop étroit, comme si c'était plus à son goût et qu'en retirant ce vêtement à l'intérieur, il y avait juste un être de lumière, quelqu'un de très très rayonnant, très lumineux et qui n'avait même pas besoin de vêtements. Et le mot que j'ai reçu aussi, c'était faire sans neuf. Donc j'ai l'impression que pour ce mois d'octobre, on est en train de faire notre mue, on est en train de laisser derrière nous la façade, tout ce qui nous entrave encore, tout ce qui n'est plus aligné avec notre lumière, avec qui on est vraiment. C'est aussi un mois qui va nous permettre, j'ai l'impression, d'assumer qui l'on est, d'assumer notre vérité, de nous positionner encore davantage et cette fois-ci plus uniquement dans notre intériorité, mais également dans les projets qu'on va mettre en place, dans les actions qu'on va poser et même dans ce qu'on va montrer au monde. D'où l'image, cette métaphore de son vêtement, parce que nos vêtements, nos habits sont en fait l'extérieur de ce que les gens perçoivent. Ce serait très très limitant que de résumer quelqu'un par uniquement ce que l'on peut percevoir de son apparence. Et en fait, ce qu'on nous montre par rapport à ce mois d'octobre, c'est que justement, on n'a plus besoin d'avoir des faux semblants, d'avoir des vêtements trop pétriqués, de paraître finalement quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est le moment d'assumer nos vérités, nos valeurs, qui l'on est, ce qui résonne juste pour nous, peu importe finalement ce que le monde extérieur peut penser ou juger et que l'on laisse derrière nous tout ce qui n'est pas ajusté au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà pour mon petit ressenti sur le mois d'octobre. Et donc on va commencer le tirage. Alors j'ai eu envie de faire avec trois jeux ce mois-ci. On est un peu... Allons-y follement. Donc le premier, c'est le tirage avec l'oracle à haute vibration, qui est mon oracle qui reste, je suis désolée, mon oracle préféré forcément. Ensuite, on fera une carte aussi de guérir avec les anges, de Dorine Vertu, puisque j'ai mis mes petites ailes d'ange aujourd'hui et j'avais envie de faire un tirage avec l'énergie des anges. Et puis je reçus il n'y a pas très longtemps l'un des jeux d'affirmation positive créé par Chloé Blum, pour peut-être ceux qui la connaissent sur YouTube ou ailleurs. Je l'ai trouvé très lumineux, très positif, très agréable. Donc on va se tirer une petite affirmation positive également. Donc, je le répète, si jamais vous êtes... Ça va vite ce mois-ci. Si jamais vous êtes nouveau ici, ce tirage, cette petite vidéo, elle vous sert aussi à peut-être formuler une question que vous avez intérieurement, un projet sur lequel vous aimeriez, une guidance, un éclairage. Elle vous sert peut-être aussi à demander un message qui vous parlera si vous n'avez pas forcément de questions. Et voilà, et à recevoir peut-être au travers de mes mots, au travers des cartes, au travers de cette vidéo, un petit signe, un message, quelque chose qui résonnera juste avec vous particulièrement. Alors, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, c'est pas évident d'en tirer une. Alors, on va commencer par l'oracle à haute vibration. Et on a la foi, qui est une des cartes majeures du jeu. Donc, en fait, je le rappelle, dans ce jeu, il y a des cartes que j'appelais mineures, qui sont des conseils plus pragmatiques, et des cartes majeures, il y en a dix, qui sont en fait des grandes valeurs, des grandes énergies de ce monde. Et la foi est l'une des cartes les plus belles et les plus fortes du jeu. Donc, clairement, le message pour ce mois d'octobre, c'est d'avoir la foi. Et quand je parle, quand je tire cette carte, pendant qu'on parle des énergies du mois d'octobre, ce que je ressens en premier lieu, c'est d'avoir une foi en soi. Dans ce dont on parlait tout à l'heure, d'avoir une foi en soi, en ses capacités, en le fait qu'on ne va pas se faire rejeter, qu'on ne va pas vivre uniquement des échecs, que, oui, certes, que l'on peut traverser certaines épreuves, certaines difficultés, certaines incompréhensions, mais que lorsqu'on est aligné avec ce qui résonne à l'intérieur de nous, eh bien, on peut avoir la foi dans les résultats, parce que peu importe ce qui se passe, ce sera toujours juste et ce sera toujours aligné. Donc, cette foi, elle est véritablement à placer en ce nous, en notre potentiel. C'est le mot que j'entends, en ce nous qui est justement, qui fait de son mieux tous les jours, qui met toute son énergie dans ses idées, dans ses projets, pour les gens qu'il aime, qui, chaque jour, essaye tant bien que mal d'avancer, de se transformer, de prendre conscience de certains modes de fonctionnement, et ce n'est pas toujours évident. Et là, on vient nous donner un petit coup de boost, un petit coup d'encouragement pour nous dire, ayez foi en vous, ayez foi en qui vous êtes, ayez foi en votre potentiel, parce qu'il est prêt à se révéler encore plus que jamais. Donc, voici pour notre première carte, et ensuite, on a, donc, comment on pourrait traduire ça en français ? Lâchez prise, et laissez derrière vous. Surrender, en anglais, qui vient du français, se rendre, d'ailleurs. C'est rigolo, la petite histoire, c'était, il me semble que l'étymologie de ce mot, c'était pendant la guerre, où les Anglais disaient qu'ils se rendaient, et du coup, ils disaient se rendre, se rendre, et avec un accent anglais, ça donnait surrender, et ça a donné le mot en anglais, surrender, qui veut dire vraiment lâcher les armes, et vraiment s'abandonner, d'une certaine manière, complètement cesser de lutter. Et c'est ça l'énergie que l'on a, donc on a foi en nous, et en même temps, vous voyez en plus avec l'image de cette carte-là, on cesse de lutter, on cesse de se forcer, on cesse de vider l'énergie que l'on a, comme le pot cassé, le pot brisé, de perdre notre énergie, à remplir des attentes qui sont impossibles à remplir, on lâche prise de notre enveloppe, de notre mue, de notre vêtement trop pusé, qui ne nous correspond plus, et donc c'est véritablement un mois de libération, mais vraiment, vous savez, d'empowerment aussi, comme on dit, donc pouvoirment, parfois on traduit ça comme ça en français, où vraiment on réveille notre potentiel, on lâche prise de ce qui ne nous correspond plus, et on est prêt à déployer nos ailes, vous voyez, c'est aussi le dessin qu'il y a derrière ça. Donc, voilà pour les deux grands messages de ce mois d'octobre, qui j'espère vous parleront, et on va terminer avec cette petite carte qui est toujours en accord, donc du tirage de l'oracle, qui s'appelle Gratitude, qui a été créé par Chloé Blum, et la phrase dit, je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler, donc c'est exactement la suite du message qu'on vient juste d'avoir, et qui vient nous rappeler qu'on n'est pas maître de tous les événements, on n'est pas maître de tout ce qui se passe dans le monde, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Lâcher prise de ce qui ne nous correspond pas, et avoir foi en nous. Et comme ça, on pourra naviguer dans les eaux de la vie, dans nos projets, dans nos avancées, dans nos transformations personnelles, toujours en ayant cet ancrage, en ayant cette sensation d'alignement, de justesse par rapport à soi, et comme je dis souvent, ce qui est profondément juste et aligné dans notre cœur et dans notre âme, pour nous, l'est pour tout le monde. Donc même s'il s'agira de dire non, même s'il s'agira de parfois prendre un échec, ou une porte fermée, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, c'est qu'il y a un autre chemin à explorer, une autre prise de conscience à laisser émerger en vous, vous voyez, mais il n'y a jamais rien qui soit perdu, qui soit vain. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, j'apprends. Si je ne gagne pas, j'apprends. Donc voilà pour ce message pour le mois d'octobre. On se retrouve, quant à nous, pour divers événements, le Cercle de Méditation, toujours gratuit sur YouTube, en fin de mois. Il y a aussi le soin énergétique mensuel de la Nouvelle Lune que je donne tous les mois également. Je vous recevrai les informations par mail si vous êtes abonné. Et puis, les ateliers reconnect, les partages sur les réseaux sociaux, etc. Vous savez me trouver. Moi, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous envoie plein de bonnes énergies et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada